bonjour à tous et bienvenue sur vtv et aujourd'hui je voudrais rapidement vous présenter la nouvelle équipe qui travaille désormais avec moi alors il ya de cela quelques semaines quelques mois je vous ai dit que désormais je n'allais plus tout faire sur toute seule sur cette chaîne et que désormais j'allais me faire aider donc aujourd'hui j'ai donc le plaisir de vous présenter cette merveilleuse équipe et désormais c'est des biens numériques lesquels je vais faire des émissions elle m'aide déjà pour beaucoup d'entre elles elle m'aide déjà au niveau de l'administration du groupe whatsapp par exemple et de et du groupe facebook elle me soutient également par rapport à plusieurs autres tâches administratives liées à l'école des personnes du dieu et je rends vraiment grâce à dieu pour leur vie c'est des personnes qui sont remplies de compassion que j'ai vu beaucoup même s'entraider dans le groupe whatsapp parce qu'elles sont toutes elles font toutes parties du groupe whatsapp de la formation des passionnés du dieu je les ai vu s'entraider je les ai vu manifester beaucoup d'amour de compassion par exemple devant devant la souffrance de certains membres elles ont créé un groupe d'intercession qui est leur initiative quand cela s'est avéré nécessaire quand il y avait des personnes dans le groupe qui passaient par des moments extrêmes et je remercie vraiment le seigneur pour leur vie donc sans plus tarder je vous laisse les découvrir bonjour bien aimé je m'appelle odile tiendre bego j'ai rencontré tata josiane il y a trois ans de cela lorsque dans ma quête du seigneur je me suis inscrite à la deuxième promotion de l'école des passionnés de dieu j'ai rencontré personnellement le seigneur et ma vie n'a plus jamais été la même alors je ne cesse depuis ce jour de bénir dieu pour la vie de sa servante et pour son ministère je suis aujourd'hui membre de l'église impact son chrétien de paris et je sers dans mon église au ministère des enfants en particulier des adolescents donc mes valeurs sont l'amour le respect et la loyauté et ce qui compte pour moi c'est de voir les personnes autour de moi s'épanouir et accomplir leur destinée et je sais que cela n'est possible qu'en étant connecté à la bonne personne à la bonne source c'est à dire jésus christ et je crois que je peux apporter personnellement ma petite pierre en servant le seigneur auprès de personnes comme tata jousiane alors je te dis à très bientôt sur vtv et que dieu vous bénisse bonjour je m'appelle marie paul milan gaïtene et j'habite en normandie en france cela va faire exactement dix ans que j'ai donné ma vie au seigneur je peux dire que c'est la meilleure des choses qui me soient arrivées j'ai servi le seigneur dans mon église dans les départements la petite enfance dans le département de la propreté mais aujourd'hui je sers le seigneur à travers mes réseaux sociaux par des postes quotidiens et à travers la méditation de la parole de dieu de façon hebdomadaire dans un forum des femmes chrétiennes mes valeurs sont le partage l'amour et la fidélité j'ai découvert la vie tv par des moments où je me posais énormément de questions je peux dire que cela a bouleversé totalement ma vie je me suis inscrite à la formation de l'école des passionnés de dieu et j'ai appris ce que c'est que véritablement la personne du saint-esprit j'ai appris à communiquer avec le saint-esprit j'ai appris à communier avec lui j'ai aussi appris à aimer dieu véritablement pour ce qu'il est et pour sa personne je peux dire que depuis ce moment là ma vie chrétienne ma vie spirituelle n'est plus la même aujourd'hui je décide de travailler avec vtv afin d'apporter ma petite pierre à l'édifice pour que le royaume de dieu avance et pour que des hommes soient sauvés alors je vous dis à bientôt sur vtv au revoir bonjour à tous je m'appelle astrid qui je vis en france et plus précisément à saint etienne j'ai donné ma vie au seigneur en décembre 2014 j'ai rencontré la soeur josiane en 2018 au travers des vidéos sur youtube mais ce n'est qu'en 2020 à une période délicate de ma vie que le seigneur m'a permis d'intégrer la formation des passionnés d'études et cela a totalement bouleversé ma vie je suis membre d'un parc centre chrétien et je serre à la modération j'ai également la responsabilité d'une banque alimentaire qui vient en aide aux personnes dans l'église et hors de l'église désormais j'apporterai ma contribution sur la chaîne vtv auprès de la soeur josiane mes valeurs sont la loyauté l'amour et la fidélité mon désir c'est de voir des personnes être sauvées et devenir des disciples passionnés des dieux qui mènent une vie épanouie et productive et qui excelle sur le couloir de leur destinée recevez l'amour de dieu et je vous dis à très bientôt sur vitv bonjour à tous bien-aimés je suis mitérine boafouladzou camerounaise selon la chère mes filles de dieu et citoyenne du royaume céleste depuis ma nouvelle naissance en 2010 c'est à une période capitale de ma vie et selon l'agenda divin que je fais la connaissance de tata josiane par vitv en mai 2021 j'étais sur les réseaux sociaux cherchant comment donner mon coeur au seigneur et comment être attentive à l'écoute de sa voix et je tombe sur l'une de ses publications très édifiante sur le saint-esprit et dès lors j'ai commencé à m'intéresser à ses publications et vidéos et j'ai découvert qu'elle est aussi formatrice et c'est comme ça que j'intègre la formation comment sorti des frustrations de l'école des disciples passionnés de dieu en le 14 juin 2021 ce qui m'a le plus béni et édifié pendant la formation et qui m'a ouvert une porte à servir le seigneur aujourd'hui aux côtés de tata josiane c'est le cours sur le saint-esprit et l'exercice 21 je synchronisais avec le saint-esprit ou avoir encore le saint-esprit tata josiane nous bénissons le seigneur pour ta vie et ton ministère et nous te disons merci pour ton dévouement et ton accompagnement pendant la formation depuis ma nouvelle naissance j'ai été membre active à la mission du plein évangile où j'ai servi dans quelques assemblées au ministère de l'intercession au service du nettoyage et de l'entretien de l'église et un peu au ministère des enfants les mes valeurs sont l'amour la vérité et la justice et ce qui compte le plus pour moi c'est de voir les personnes de toutes les tranches d'âge être sauvés quitter les ténèbres pour la lumière maintenant une vie épanouie joyeuse et glorieuse en crise accomplissant pleinement le destiné vous êtes béni et nous vous disons à très bientôt suivi bonjour j'espère que vous allez bien par la grâce de dieu je m'appelle le seul à tana il ya deux années de cela alors que je faisais face à une situation difficile le seigneur ayant eu compassion de moi m'avait lui-même conduit suivi tv et dès lors j'ai commencé à observer de grands changements dans ma vie notamment la restauration de l'âme en février 2020 j'ai participé à la formation des disciples passionnés de dieu et au cours de cette formation le seigneur m'a révélé son grand amour envers moi à travers l'oeuvre de la croix ainsi que mon identité en christ toutefois le seigneur ne cesse de m'enseigner et bien plus encore il me fait grâce de le servir auprès de maman josiane l'amour la fidélité et la diligence sont mes valeurs et mon désir le plus ardent est de voir les personnes les familles restaurer épanouie vivant le bonheur véritable selon jésus christ plus sainte esprit semeut dans vos coeurs et dans vos familles les valeurs du royaume de dieu à très bientôt suivi tv soyez béni bonjour tout le monde je suis marie albert à haussan je vis en russie et elle cela fait le croissant que je te donne ma vie au seigneur jésus et que j'ai découvert la chaîne de vtv et paris que je suis tata josiane par la suite je suis membre de la première et de la deuxième promotion de l'école des disciples passionnés de dieu à la sortie de cette formation je suis devenue une véritable passionnée du seigneur et depuis longtemps je n'ai pas arrêté de partager l'amour de dieu ainsi que sa parole autour de moi que ce soit sur mes réseaux sociaux ou dans mon église locale sauf que depuis peu et en moi c'est écrit de vous la servir de façon plus concrète de façon plus visible et je crois que l'une des réponses à cette prière est là je vais désormais servir le seigneur dans la chaîne de vtv mes valeurs sont à vous le respect et le partage mais ce qui compte réellement pour moi c'est de voir les hommes être reconciliés avec dieu pour faire la paix avec lui et surtout qu'ils deviennent pour eux une réalité sur ce je vous dis au revoir et à très bientôt suivi 1 Comme je vous l'ai dit, les sœurs qui se sont présentées dans un premier temps sont celles qui travaillent avec moi, qui travaillent beaucoup avec moi en ce moment. Et dans la deuxième partie, c'était les bien-aimés qui sont principalement avec moi sur le groupe Facebook, qui administrent le groupe Facebook de la formation. Et donc, comme je vous l'ai dit, ne soyez pas étonnés que dans les jours à venir, qu'on fasse des choses ensemble et même qu'on tourne des vidéos ensemble, voilà, sur cette chaîne. Et n'hésitez pas à nous soutenir dans la prière, parce que ce que nous faisons n'est pas du tout une œuvre de la chair, c'est une œuvre de l'esprit. Il faut beaucoup prier, beaucoup d'investissement dans la prière, dans l'organisation, dans les différentes tâches. C'est même également un investissement financier quelque part. Parce que ne serait-ce que pour tourner de petits extraits de vidéos comme ceux que ces bien-aimés vous ont présentés, ça demande un minimum de matériel, ça demande des lumières, ça demande un micro, parce que sinon après l'image n'est pas claire, sinon après le son est à peine audible. Donc on va avoir besoin de davantage de matériel, par exemple, et même de davantage de compétences. Et c'est pour ça que j'en profite pour lancer un appel. Si vous vous y connaissez, dans le domaine de tout ce qui est tournage, tout ce qui est vidéo, n'hésitez pas à nous apporter votre aide. Si le Seigneur vous met à cœur de semer, vous voyez, dans la vision de 8TV, n'hésitez pas non plus, parce que nous avons de grands, grands, grands projets. Nous voulons faire les choses de façon excellente, à la façon de Dieu, parce que notre Dieu est un Dieu d'excellence, il dit dans sa parole, malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc si le Seigneur vous met à cœur de semer quelque chose, n'hésitez pas, je vais mettre un lien en bas, un bouton paypal, pour éventuellement semer dans ce que nous faisons. Et je sais qu'à cause de la loi de la semence et de la récolte, le Seigneur va vous le rendre. Et également soutenez-nous par vos prières. Si tu ne peux donner que tes prières, ce n'est pas rien. mais je vous assure qu'on a besoin de vos prières également. Donc n'hésitez pas à nous soutenir de toutes les façons possibles, que vous pouvez, même avec tes conseils, n'hésitez pas. Voilà, nous, on prend tout ce qui peut nous faire avancer. Et je sais que pendant que vous le faites, pendant que vous nous portez à cœur d'une manière ou d'une autre, le Seigneur va vous le rendre. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, par la grâce du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501